Pimousse, je t'attends pas. Non, non, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, c'est la sauge. Mais ils ont de la chance. Tu as mangé ça, là ? C'est pour rester sec toute l'année. Des glaçons ? Il faut faire des sacrifices dans la vie, puis je n'ai pas très faim, de toute façon. Tu manges ça comment ? Comme ça, avec un petit peu de judo. Ok, salut les guerriers. Moi pas les gens du doigt, c'est pas bien. Ah ouais ? On peut être pas les gens du doigt. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. J'imagine qu'il y a des nouveaux viewers qui viennent d'arriver. C'est trop grave à vous dire, c'est quoi son fils de pute là ? Aujourd'hui, on va parler des gens qui restent secs toute l'année. Toute l'année, ils sont écorchés. Voilà, ils doivent avoir un secret. Puis, ils moussent leur secret comme ça, fin de vidéo. Le dopage, voilà. Plus sérieusement, tout le monde ne se dope pas. Il faut arrêter de voir du dopage partout, les gars. Nous, on a une théorie sur ces mecs-là. J'ai pas une théorie. C'est une étude que j'ai fait, que j'ai mené moi-même, d'accord ? Et comment t'as fait ? J'ai observé des gens qui sont secs à l'année, simplement. Et c'était quoi ta méthode d'observation, alors ? En vrai, je regardais les gens qui restaient secs toute l'année. Et tu disais que c'est des fils d'eux, franchement ? Déjà, c'est des fils de chiens. Pourquoi ils sont secs toute l'année ? C'est pas normal. Ils doivent mentir ? Je me suis dit qu'ils doivent mentir quelque part. Et ouais, j'ai trouvé pourquoi ils sont secs toute l'année, simplement. Donc, tes cinq premières années, t'étais un heneux par rapport à ces mecs-là ? Non, j'étais pas un heneux. J'ai jamais envié les gens qui sont secs toute l'année, parce qu'en général, quand t'es secs à l'année, t'es pas massif. Je peux pas être secs et massifs quand t'es naturel. Donc, je me disais, c'est bien, ils sont secs toute l'année, mais pas autant de force que moi, pas aussi massifs. Donc, chacun son truc, s'ils se complaient dedans. C'est ça. Moi, je me complète dans mon truc, tout le monde est content. On peut pas être bon partout, les gars. C'est ça. Si vous voyez des gens qui sont très secs tout le temps, si vous les mettez de profil, ils sont pas épais en général. Nous, c'est ce qui nous arrive, en tout cas, parce qu'on est nati, quand on sèche, on va perdre du volume directement. Et ça se voit direct. Du coup, on peut appuyer notre propos avec des gars qu'on a déjà croisés. Bon, y'a pas de drabats, les gars. On va juste étudier leur corps pour appuyer nos propos sur cette vidéo. Après, il y aura toujours des exceptions, des gens qui ont vraiment soit des problèmes hormonaux ou un métabolisme. Les mecs, ils envoient leur corps, ils envoient des hormones de baiser, tu vois. Mais pour la majorité des gens, par exemple. Comme Loïc Fic, il y a un problème de thyroïde. Le mec, il peut manger du bullshit toute la semaine. Il va limite perdre du poids. C'est n'importe quoi. Après, il y a aussi des produits qui l'aident. Même quand il y a en off. Parce qu'il garde sa masse. Oui, mais même quand il y a en off, il maigrit tellement, c'est n'importe quoi, gros. Mais pour parler de cas plus concret, on a William, déjà. William, qui m'a chez Vincent. Bon, il fait pas partie du filième, pas encore. Normalement, il y avait pour... Il y a le physique pour, en tout cas, il y a le physique pour les connaissances. Et il y avait l'ambition de vraie sa chaîne YouTube. Il parle bien. On t'attend dans le feed game. On sera les premiers à faire une vidéo sur ton cas. Le cas William. Le cas du plus gros chargé du feed game. Pourquoi il reste sec à l'année ? En plus, il a but à mal. A mal que les produits, c'est facile. Tu vas voir les mecs de la mafia à la salle. Est-ce que tu veux ? Donc, il avait participé au jeu de loi, les gars. Si vous ne l'avez pas vu, jeu de loi, sur la musculation, allez le voir. C'était le tout premier. Et ce gars-là, il nous avait impressionné parce qu'il était vraiment sec. Écorché. Écorché plus que Axel, je pense. Non, Axel, c'est abusé. Donc, sec. Très sec. Il était très sec. Très sec. Déjà, dans un combat, on le voyait en photo. On se dit, putain, il y a l'air énorme et tout. Il est sec. Et en fait, de face, il est vraiment imposant. Parce que déjà... Clavicule large. Clavicule large. Un peu comme Solide Mike. Et il est plus grand que nous. Mais par contre, de profil, comme on vous disait tout à l'heure. C'est ça. Il fait moins épais que nous. C'est ça. À la salle, quand il était congestionné, j'étais impressionné. Mais après, je me rappelle, quand c'est posé sur le balcon, qu'il était tout relâché et tout. Je me disais, il n'y a pas si volumineux que ça. Tu vois, il est normal. Mais c'est un gros physique. Ah oui. Après, ça dépend. Pour un naturel, c'est un très gros physique. C'est ça. Et ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez un physique le plus massif possible tout en étant sec ou juste être sec. Et juste être sec, c'est facile, André. Ouais, c'est... Il ne faut pas manger. Il faut manger et tu t'entraînes beaucoup. Après, pareil, une autre personne que j'ai étudié, c'est lui. Ouais, mais ça, c'était avant. Je te regardais quand... Ouais, avant que ce soit un gros muscle. Avant que je le ramène du côté des problèmes, je le regardais, il ne mangeait rien. Pour parler un peu de mon corps, depuis que j'ai commencé YouTube, mon physique se dégrade. Je prends beaucoup de masse, mais j'arrive plus à rester sec comme avant. Parce que c'est pas le seul. Même Ibra du Corona Gym, c'est pareil. Parce qu'en fait, gérer YouTube, les vidéos, les entraînements et tout. C'est trop de travail. YouTube, c'est beaucoup de stress. Quand j'ai commencé, j'avais déjà pu... Bah, vas-y, tu te fimes, tu gagnes de l'argent, c'est facile et tout. Et là, tu regardais cette attache 24, tu stresses. Les gars, mentalement, c'est prenant. C'est la merde. Et vous savez très bien que le stress, ça joue sur la prise de poids et tout. J'aime bien montrer à chaque fois que je dis ça. Ça va, mais je sais que j'ai toujours été sec. Et là, je ne me plais pas dans ce physique-là, mais ça va changer. Vous n'êtes pas. Moi, c'est lui que j'observais. C'est à l'époque où on commençait les vidéos ensemble et tout. Il était sec. Pendant un an, il restait très propre à l'année et tout. Et je me disais, mais il me dit qu'il mange beaucoup. Et j'ai commencé à observer ce qu'il mangeait et tout. Je regardais quand tu faisais tes journales de bord. Il mettait en dessous ce qu'il mangeait. Et au final, je regardais ce qu'il mangeait sur une journée. Ça faisait quoi ? 1800 calories ? 1900 calories ? Je me disais, mais non, tu ne manges pas beaucoup quand tu manges 1800-1900 calories. Pour quelqu'un qui a peu d'appétit... Je n'étais pas 1900. Si, gros. Je regardais le journal de bord. Des fois, il y avait même des journées. Tu étais à 1600, gros. C'était en fin de sèche aussi. Non, tu n'étais même pas écorché. Tu étais normal. Bon, sur YouTube, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai vite arrêté. J'ai dû faire 40 jours. Et voilà. Du coup, c'est ça. Et c'est là où je regardais un peu ce qu'il mangeait. Et même en passant des journées avec lui, en fait, je me suis rendu compte que quand il était sec et tout, il ne mangeait pas tant que ça. Il va... Dès fois, il déjeunait pas. Le midi, il mangeait, il n'y allait pas mettre de glucides. Il prenait sa collation, une banane, un shaker ou des amandes, un shaker. Le soir, pas de glucides ou très peu. Et c'est tout que ça lui faisait. Entre 1500 et 2000 calories. C'est là que je me suis rendu compte que les gens qui restent secs à l'année, ils pensent qu'ils mangent beaucoup. C'est dans leur tête parce qu'ils n'ont pas d'appétit. Mais ils mangent très peu, en fait. Manger beaucoup, c'est à partir de 2700 calories que tu commences à manger beaucoup, je pense. C'est ça. En plus, ces mecs-là, ils font très attention, moi, pour mon cas, au sucre et au gras. C'est ça. Sur les étiquettes, je vois qu'il y a du sucre ou du gras. Je ne prends pas, je n'achète pas. Donc, même s'ils mangent beaucoup d'avoine, de riz, tout ça, le total calorique, il ne va pas être énorme. C'est ça. Ce n'est pas assez compact en calories pour que ça monte d'un coup. Alors, donc, pas de bullshit, si vous voulez être sec à l'année et manger très peu, au final. C'est ça. Mais par contre, ces mecs-là, comme par exemple Romain du Corona Gym ou Axel... C'est un cas encore à part, parce qu'il mange des fois du bullshit, Romain. Ouais, c'est vrai. C'est encore un cas à part. Bon, on va rester sur moi, alors ça sera plus concret. Comment j'ai fait pour avoir un gros volume musculaire alors que tu dis que je mange peu de calories ? Pour prendre du mu, je vous rappelle, il faut être en surplus calorique. Donc, moi, par rapport à mon âge, mon poids, ma taille, il faudrait au moins que je mange 3000 calories pour prendre du mu. Entre 2500 et 3000 en fonction de tes objectifs. Donc, le William aussi, on peut le prendre. Mais je vais te prendre toi quand même comme objectif. Ce sera plus simple parce que les gens, ils t'ont vu évoluer au fur et à mesure de la chaîne. Regardez les anciennes vidéos. Regardez-le à côté de moi et vous allez voir, il était beaucoup moins volumineux que maintenant parce qu'à l'époque, en fait, il a fait une prise de masse tellement lente sur le temps, sur 4 ans de muscu ou 5 ans, quand c'est connu, il était loin de son potentiel maximum en fait parce qu'il n'a pas fait de vraies prises de masse. Il a juste fait une prise de muscles très légère. Ça s'est fait sur le long terme. Tu regardes ton physique au bout d'un an, deux ans que tu as mis il n'y a pas longtemps. C'est très similaire à quand je t'ai connu, tu vois. Et c'est à partir du moment où il a commencé à beaucoup manger à cause de moi et qu'il a commencé à faire de la force. C'est devenu un gros muscu. Je ne t'ai jamais vu aussi massif. Tu es devenu vraiment très massif. Mais gras. Oui, mais très massif. Ce qui veut dire que là, si tu sèches, tu effaces tous les physiques que tu as pu afficher à avant pour moi. C'est aussi simple que ça. Pour avoir sécher sans perdre le muscle. Ça s'est suffisant de regarder. Mais du coup, non, mais on disait comment je fais pour si je mange aujourd'hui 1600 calories, comment je fais pour regarder un physique aussi massif ? Comment j'ai fait pour avoir cette masse-là ? Tu as fait une prise de masse avant. Voilà, c'est ça. En fait, les mecs qui mangent très peu aujourd'hui et qui arrivent à rester secs... C'est qu'ils ont acquéris leur masse par le passé. C'est ça. En faisant une grosse prise de masse. Et après, c'est plus facile à garder que accréer. Si vous voulez créer du muscle, obligatoirement, sauf si vous êtes débutant, il va falloir faire une prise de masse, donc être en surplus calorique. Mais une fois que vous avez acquéri assez de masse musculaire, vous pouvez descendre très bon en calories. Votre m'a bolise va ralentir, sauf si vous faites beaucoup de sport à côté. Et vous allez pouvoir rester secs sans perdre trop de muscle. C'est ça. Après, une fois que le corps est habitué, ça va tout seul. Prenez du stéroïde. C'est un merde. En gros, pour que les mecs restent secs à l'année, c'est soit ils ne mangent pas beaucoup, soit ils ont de très grosses dépenses à côté, donc impossible de combler. Ça, ça existe. Il y a des cours que tu dois les faire avec les gens. Tu as cramé 5000 calories sur la journée, va manger assez après. C'est mort. Et s'ils sont secs et massifs, c'est parce qu'ils sont passés par une prise de masse avant de manger si peu. C'est exactement ça. Et après, ils ont ralenti et ils ont gardé leur physique simplement séchant. Si jamais les gens, ils veulent sécher, on a fait plein de vidéos les mercredis. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner, pensez à lâcher votre like. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la sèche, sur le cardio, sur plein de trucs. Si jamais vous voulez sécher, c'est le moment. C'est le moment de s'abonner. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Ça, c'est le mercredi. Après, le dimanche, on sort aussi des grosses vidéos à concept. On invite d'autres YouTubeurs, tout ça. On fait les comptes. Les gars, c'est bien drôle. Il faut être là le dimanche, 17h. Activez la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo en entière. On n'oublie pas de liker. Les compléments alimentaires sur QNT, sport nutrition, le code Pimous. Fitness Fusion pour 20% de réduction sur absolument toute la boutique. Si il y a des god, 20%. C'était Fitness Fusion. De la SF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio Force. Et fun. Sous-titrage ST' 501